... 10 ans après le sommet de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, l'Union africaine revient dans la capitale burkinabé pour un bilan. Ce sera en novembre prochain. Après l'installation de la Commission nationale d'organisation de ce sommet, un acte vient donner le top de départ des préparatifs du prochain sommet, la signature du protocole d'accord de siège temporaire entre le gouvernement du Burkina Faso et la Commission de l'Union africaine, Trouboum Evelyne Dabire. Ce protocole d'accord de siège entre le Burkina Faso et l'Union africaine marque une étape décisive dans l'engagement pris par ces deux parties pour tenir le sommet extraordinaire de Ouagadougou. Cet accord prévoit les modalités de l'organisation de ce sommet. Il prévoit des engagements qui reviennent à l'État burkinabé en termes d'organisation de ce sommet. Ce qui lui revient en charge comme responsabilité et ce qui revient à la charge de l'Union africaine. Donc l'objectif de cet accord est de permettre une bonne préparation en situant les responsabilités des uns et des autres. Par un tel accord, le Burkina Faso veut assurer l'organisation de ce sommet dans de meilleures conditions. Ce sommet qui se tiendra en novembre prochain, soit 10 ans après celui de 2004, va porter sur le thème 2, l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif.